Vincent Duclair et les membres de la commission qui a publié ce rapport se sont entretenus avec les représentants des associations des rescapés du génocide perpétrés contre les Tutsis, à savoir Ibuka, Avega, ARG et Gaerge, et leur ont remis la copie du rapport de la commission Duclair. Avec ses collègues de la commission de recherche sur le rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le professeur Duclair a visité le mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Nyanza de Kichukiro et le jardin de la mémoire. Le professeur Vincent Duclair indique qu'avec ses collègues, ils ont souhaité rencontrer les responsables des associations des rescapés du génocide afin de consolider le partenariat parce que la recherche visant à faire connaître la vérité sur l'histoire du génocide et perpétré contre les Tutsis doit se poursuivre. C'était leur dire combien nous avons souhaité travailler en faveur de la vérité, même si cette vérité est assez terrible pour notre pays. Mais être français, c'est reconnaître les vérités et tenter de ne pas recommencer une telle catastrophe, car nous avons établi ces responsabilités lourdes et accablantes des autorités françaises dans le processus qui a mené au génocide des Tutsis. Mais aussi dire maintenant que la recherche doit continuer, que la vérité est la même. C'est tout un travail qu'il faut mener ensemble et c'est essentiel. Les associations des rescapés du génocide et perpétrées contre les Tutsis ont bien accueilli le souhait de la commission et soulignent qu'il y a des larges projets dans lesquels les deux parties voudraient collaborer. Premièrement, la commission du clair a dans son activité accordé de l'importance aux associations des rescapés. Nous y remarquons également du soutien, car même s'ils avaient remis ce rapport ailleurs, ils nous l'ont donné pour dire qu'ils voudraient que nous soyons parmi ceux qui vont exploiter leurs conclusions et nous en avons parlé. Il y a également ce qu'ils souhaitent et qu'on puisse poursuivre ensemble après la publication du rapport. Il y a dans le rapport la recommandation selon laquelle ils puissent mettre en place un centre international de recherche en Europe, à Paris, mais souhaitent que nous les aidions dans cet exercice, car ce qu'ils vont surtout faire, c'est la recherche qui s'appuie sur le génocide et perpétrer contre les Tutsis. C'est là leur premier souhait qu'ils veulent que nous puissions collaborer. Dans son discours historique prononcé au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali, le 27 mai cette année, le président français Emmanuel Macron a exhorté d'autres pays à déclassifier les archives relatives au génocide et de perpétrer contre les Tutsis afin que la recherche se poursuive dans l'intérêt de la vérité et la justice. Avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'oeuvre de connaissances et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Et nous le poursuivrons encore en soutenant une nouvelle génération de chercheurs, de chercheuses qui ont courageusement ouvert un nouvel espace de savoir. Reconnaître ce passé en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime, de génocide ne puisse échapper au travail des juges. La commission du CLAIR a remis son rapport aux associations des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis après l'avoir remis au président de la République, Paul Kagame et son homologue Emmanuel Macron. Rapport bien accueilli par les gouvernements de deux pays, tout comme le rapport MUSE, élaboré sous la demande du Rwanda. Le premier ministre rwandais, Dr Edouard Guilléné, a reçu ce mercredi dans son bureau le secrétaire exécutif du FMI, M. Aïvo Andrahi Anarivello. Les discussions étaient basées sur le défi causé par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et ses implications aussi bien sanitaires qu'économiques. Patrick Nili Dandie. Au cours de cette visite auprès du chef de la primature, le secrétaire exécutif du FMI, M. Aïvo Andrahi Anarivello, était accompagné par le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Edouard Guilléné. Ce dernier a indiqué que le FMI et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations et que l'organisation financière internationale apporte son soutien au Rwanda alors que le pays fait face à des défis multiples depuis l'émergence de la Covid-19. Lorsque le pays fait face à des difficultés économiques, le FMI leur apporte son soutien. Ce soutien s'est manifesté envers le Rwanda d'une manière particulière l'année dernière alors que le pays devrait faire face à la pandémie de Covid-19. Le FMI a accordé au Rwanda un prêt de 200 millions de dollars américains avec zéro intérêt pour que le pays puisse faire face aux conséquences de la Covid-19. Le FMI est une des institutions financières les plus importantes au niveau mondial. Il a pour mission d'encourager la stabilité financière, la coopération économique, de produire des statistiques et études et de prêter des fonds en contrepartie des réformes aux pays en crise. Le secrétaire exécutif du FMI, M. Aïvo Adriana Rivello, est revenu sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les économies de pays en développement et du rôle du FMI pour stabiliser la situation. Aucun pays ne peut prétendre à la victoire sans que cette victoire soit collective. Nous devons par conséquent travailler ensemble pour terrasser cette pandémie mondiale. Raison pour laquelle le FMI a amorcé un plaidoyer auprès des partenaires afin que les pays en développement puissent être soutenus et une grande partie de cette aide sera destinée à l'Afrique. C'est l'un des premiers continents qui vont bénéficier de ça. Depuis le début de la crise, née dès la pandémie mondiale, le FMI a accordé au Rwanda autour de 200 millions de dollars sans intérêt de remboursement. M. Aïvo Adriana Rivello est représentant du FMI auprès de 23 pays africains, dont le Rwanda. Pour les écoles primaires et secondaires, les élèves disent qu'ils commencent les vacances très différentes de celles dont ils ont l'habitude suite à la pandémie de Covid-19 et s'engagent à ne pas fléchir pour éviter tout ce qui les obligerait à passer du temps sans aller à l'école, comme ce fut le cas en 2020. M. Aïvo Adriana Rivello est en 5e secondaire et se prépare à rentrer pour les vacances. M. Aïvo Adriana Rivello est à l'école pour préparer le test national de fin du cycle secondaire. Ils disent que leur comportement sera très différent de celui qu'ils avaient dans d'autres vacances. M. En tant qu'élèves qui vont rentrer, nous sommes bien sûr préoccupés si nous voyons 400 ou 600 cas de contamination de Covid, mais nous avons l'espoir. Nous devons sensibiliser les gens à mieux porter les masques pour éviter la propagation du Covid. M. Ces vacances sont très différentes de celles que j'avais avant, au cours desquelles je participais à des formations qui ne seront pas actuellement possibles. Nous sortions également en famille, mais suite à la recrudescence des cas positifs de Covid, ça ne sera pas possible parce que nous allons rester à la maison. M. Aïvo Marten, directeur du lycée de Kigali, où 18 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés et le directeur du collège Saint-André, l'abbé Faustin Chouigeo, disent qu'il est nécessaire que les élèves qui rentrent en vacances, ceux qui resteront à l'école, fassent très attention pour éviter toutes les contaminations de la Covid-19. Les parents, de leur côté, sont conscients du problème et admettent qu'ils vont tout faire pour empêcher les enfants à faire des déplacements non nécessaires pour ainsi les protéger contre la Covid-19. Ishim Thierry Samuel, de l'hôpital et la Croix du Sud, indiquent que les tests de dépistage qu'ils effectuent montrent que leurs jeunes sont beaucoup infectés. Ce n'est pas souvent que nous voyons des jeunes venir effectuer des tests pour connaître leur état sérologique. Les statistiques nous montrent qu'ils sont beaucoup infectés. Ils se présentent très malades et disent qu'ils souffrent de grippe. La ministre de l'éducation, le docteur Ouamaria Valentin, exhortait les parents et les élèves à éviter que les élèves qui passeront le test national s'exposent et attrapent la Covid-19 avant la date prévue. Les enfants doivent d'abord se protéger et appliquer les instructions et les parents dont les enfants se préparent à passer le test national qu'ils nous aident à les protéger pour que la date prévue pour les examens ne les trouve pas en mauvaise posture. Ce qui reste à l'école, nous allons collaborer avec les directeurs des écoles pour qu'ils continuent à les protéger. Ces deux semaines, c'est pour voir si les élèves sont bien protégés dans la société rwandaise, chez eux, à la maison, que les directeurs sont stricts quant à l'application des instructions de façon qu'à la date des examens, les élèves soient en bonne santé. Les élèves vont rentrer pour les vacances ce jeudi et ceux qui vont passer le test national retourneront à l'école à la date prévue. Ceux qui sont à l'internat resteront à l'école jusqu'au terme du test national. Ce mercredi, le président du Sénat rwandais, Dr. Yamulemi Augustin, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Qatar au Rwanda, Abdoulabine Mohamed Al-Saïd. Je propose de suivre l'appréciation du président du Sénat rwandais, Dr. Yamulemi Augustin, après leur entretien. Le peu de temps qu'il vient de passer au Rwanda, il a renforcé la coopération de nos pays en remplissant, bien entendu, les responsabilités que leur chef d'État lui a confiées. À travers divers projets, il est clair que les deux pays coopèrent bien. L'exemple est la collaboration des compagnies aériennes de nos pays respectifs. Il y a également l'aéroport international de Ouguesera, où le Qatar dispose de certaines actions. Il est même prévu que grâce à l'aéroport international de Ouguesera, d'autres vols internationaux puissent s'en servir à l'avenir. Ce n'est pas seulement ça, car il y a des projets de commerce, par un bon investissement, surtout à Masoro dans la zone industrielle, des projets du domaine de l'éducation en octroyant des bourses d'études aux étudiants rwandais, des projets en rapport avec le tourisme et des projets concernant d'autres domaines. Nous sommes convenus de voir même comment nos parlements pourraient coopérer. Merci d'avoir choisi la télévision rwandais pour vous informer. Si vous venez juste de nous capter, vous pouvez suivre ce que vous avez raté sur les plateformes de la télévision rwandaise. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de passer une excellente soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci.